Je pensais qu'effectivement, la question de Nesrine était vraiment très bien. Effectivement, il y a plusieurs façons de travailler avec les émotions. Je vous apporte juste une idée, une méthode, qui est une certaine orientation du travail avec le cours, qui met vraiment l'accent et toute l'importance sur le ressenti de cette bienveillance et sur le ressenti de la non-opposition et de la non-peur par rapport à nos petites et grandes contrariétés. Et sur l'effet, ce qui est le point de souffrance que nous pouvons tous ressentir. La souffrance n'est pas mauvaise, c'est l'effet d'une fausse cause. Mais on ne peut pas voir la fausseté tant qu'on n'a pas géré l'effet. Et travailler avec l'effet, ce qui est notre souffrance, notre difficulté, notre pointe minime d'irritation. Donc, nous pouvons aussi regarder la cause. Ce qui est le travail principal de Kenneth Wapnick, c'est de nous aider à voir à quel point nous sommes trompés dans la cause. La cause n'est jamais à l'extérieur, la cause est toujours à l'intérieur, la cause est toujours dans l'acceptation de la séparation dans notre esprit. Il y a la croyance dans notre individualité, notre particularité. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de séances à nous faire regarder précisément ça, à démasquer toutes les différentes façons dont on a porté la cause sur les autres. Oh, la vraie cause de notre blessure, contrarieté, était dans notre choix de séparation, de particularité à la place de l'universalité, etc. Nous avons beaucoup travaillé sur la cause et de basculer notre concept, notre compréhension de la cause extérieure à cause intérieure. Maintenant, je commence à faire un travail avec vous où nous regardons l'effet pour faire disparaître le sentiment d'effet intérieur. J'avais d'autres extraits que j'avais préparés pour vous, mais faute de temps, je ne les ai pas lus. Je vais les mettre dans le descriptif de la vidéo. C'est très, très important, ces questions de cause et effet. La séparation, par exemple, n'est qu'une formulation fautive de la réalité sans aucun effet. Donc, la séparation n'a aucun effet, sauf que nous pensons être un effet de la séparation et ma souffrance est un effet de la séparation. Un autre extrait. Sans une cause, il ne peut y avoir d'effet et pourtant, sans effet, il n'y a pas de cause. L'un va aller avec l'autre. S'il y a cause, vraie cause, il y a aussi effet. Il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet, mais également, s'il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de cause. Si quelque chose se fait, mais il n'y a pas une réaction par la suite en tant qu'effet, alors la cause n'est plus une cause puisque ça n'a rien produit. Donc, quand nous disons que la séparation est réelle, nous disons que c'est réelle puisqu'il y a eu un effet. Mais si en portant la lumière sur les faits, et nous voyons de plus en plus, mais l'effet n'est pas là. Il n'y a pas d'effet. La cause disparaît également. C'est ce que ces passages-là dans le chapitre 13, section 8, chapitre 28, section 2, chapitre 9, section 4, chapitre 11, section 5. Ce qui n'a pas d'effet n'existe pas. Et pour le Saint-Esprit, les effets de l'erreur sont inexistants. L'étape suivante est évidemment de reconnaître que ce qui n'a pas d'effet n'existe pas. C'est ce que nous avons à faire, démontrer ce qu'il n'y a pas d'effet, en portant notre lumière sur nos contrariétés et nos blessures. Et pour encore deux autres extraits, dans le chapitre 27, section 2, paragraphe 4, vous allez trouver le rapprochement entre le sans-effet et le pardon. Le pas d'effet, c'est essentiel. Pour pouvoir pardonner, nous devons enlever l'effet en nous, ce point de souffrance. Si l'acte de l'autre personne a eu un effet sur moi, il n'y a pas de pardon. Pour pouvoir pardonner, nous devons démontrer qu'il n'y a pas eu d'effet chez moi. C'est vraiment au cœur du cours de ce processus de démontrer que nous ne sommes pas le petit soi. Nous sommes le grand choix qui est inatteignable, inatteignable de tout ce qui se passe ici dans ce monde. Mais on va laisser tout cela pour une autre fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !